Bonjour, bonjour à tous. Ici le coach Loss, une fois de plus pour vous servir, pour donner l'actualité des crypto-monnaies. Actuellement, je me trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je suis venu dispenser des cours en crypto-monnaies à mes frères du Burkina. Et donc, comme l'actualité n'entend pas, malgré que nous sommes en train de donner des cours, dès qu'il y a une information que nous trouvons pertinente, on a pris quelques minutes là pour pouvoir passer rapidement, vous faire cette vidéo. Actuellement, je me trouve dans la salle où nous faisons la formation, quand on est en pause, pendant que les autres sont en train de manger. Là, moi, j'ai pris la décision de venir rapidement faire votre vidéo. Voilà pour vous servir. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de ShibaSwap. Nous allons parler principalement même de Shiba en tant que crypto-monnaie. Il se trouve qu'il y a une actualité qui suit le Shiba au niveau du dessin animé qu'on appelle les Simpsons. Les Simpsons ont fait une prévision de prix. La prévision de prix suit le Shiba à 1 dollar. Et donc, ça fait beaucoup de bruit. Et pourquoi ? Parce que dans le dessin animé, on voit le Shiba à 1 dollar, mais la date qui est dans le dessin animé, c'est prévu pour le mois d'août, précisément le 15 août. Ce qui est vraiment, 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 c'est là difficile à voir, parce que les gens disent que ce n'est pas possible 1 dollar maintenant. C'est comme si le Shiba doit faire combien de pourcents en quelques jours ? Et donc, nous venons pour donner quand même notre avis sur la question. C'est vrai que les Simpsons ont fait une prédiction disant que le Shiba sera 1 dollar d'ici le 15 août. Même si cela ne se produit pas, mais c'est un indicateur précis que ça donne. Ils n'ont pas parlé de Bitcoin. C'est vrai qu'ils avaient déjà fait des annonces sur le Bitcoin. Ils n'ont pas parlé des péromies ni d'autres pièces. Mais pourquoi le Shiba ? Ce dessin animé, non seulement c'est une publicité, mais c'est un dessin animé qui a pour réputation d'avoir prédit beaucoup de choses. Première prédiction de ce dessin animé, il s'agit de l'élection présidentielle de Donald Trump. Ils ont prédit que Donald Trump allait devenir président pendant que tout le monde le voyait comme le outsider des élections. Et il est devenu président. Il y a aussi eu l'arrivée de, comment on appelle, le cas de notre dame de Springfield qui a été brûlée. Ils ont prédit ça aussi, cela s'est produit. Ils ont fait aussi la production de l'artiste qui a fait, comment on appelle, la structure de David. Mais cette structure-là, la structure de David est nue sur la structure. Et donc cet artiste, c'est Michelangelo, qui est un sculpteur, il a fait la structure de David étant nue. Et ça scandalisait les gens. Et donc Simpson a fait sortir cela dans un film que, en fait, l'action qui a été posée va être rectifiée parce qu'ils vont essayer de camoufler un peu les parties intimes de cette structure-là parce que c'est scandalisant. Cela aussi s'est produit. Ensuite, il y a eu aussi le crash de Kobe Brown, le basqueteur Kobe Brown qui a péri avec toute sa famille, paix à son âme. C'est vrai que cette prévision n'a pas été exactement respectée, mais il y a un autre dessin animé qui a confirmé cela et dans les détails. Tout ça pour dire de prêter attention à ces informations qui vous sont données par l'élite, qui jouent avec notre conscience. On vous donne des informations en passant par une loi qu'on appelle la loi du 1 qui dit qu'il faut informer les gens avant d'agir. Il ne faut pas aller contre le libre-avis des gens. Donc par la loi du 1, ils agissent, ils donnent des informations. Et si vous prenez ça comme de l'amusement que les événements se produisent, vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'ils ont respecté cette loi. Ils peuvent vous primer comme ils veulent parce qu'ils vous ont donné l'information. C'est vous qui avez vu ça comme de la fiction. On peut passer par les dessins animés comme on peut passer aussi par des jeunes tels que les économistes, qui donnent toujours des puzzles. Chaque année, ils font ce journal-là. La couverture de ce journal-là donne des puzzles d'informations sur l'avenir du monde. Donc allez-y taper Véconomics. Vous allez voir, il y a un youtubeur qu'on appelle David aussi. Lui, sa chaîne, c'est Édition Factale. Il a décrit tout ce qui a été donné depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. les trucs des journaux et les symboles qui sont dessus. Il a tout décrit. Même le coronavirus avait été annoncé avant que ça arrive. Même les gilets de journaux n'avaient été annoncés avant que ça arrive à travers ce journal-là. Donc, continuons. Il y a aussi le boson de X. Le boson de X, c'est une particule divine. divine, on appelle ça la particule divine, que les scientifiques recherchaient l'existence même de cette particule. Ils étaient obligés de créer un collisionneur qui fait plus de combien de kilomètres. Ça fait que ça peut traverser, la distance peut traverser toute une ville. Ils ont créé ce collisionneur-là pour pouvoir faire l'expérimentation, pour vérifier si cette particule-là peut exister. Mais les Simpsons, dans un des épisodes de Simpsons, Omer, le papa, était en train de gribouiller quelque chose sur, comment on appelle, un tableau. Et donc, sur ce tableau-là, l'équation mathématique qu'il écrivait, c'était l'équation du boson de X que les scientifiques sont venus découvrir 15 ans plus tard. Quelque chose, Omer a gribouillé sur, comment on appelle, un tableau. Et on vient, les scientifiques n'avaient même pas connaissance de ça. C'est 15 ans après que la science dépose. Vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose en matière de réflexion ? Si aujourd'hui, je viens de vous parler du Shiba, tu n'as pas vu Shiba, un dollar, peut-être, ou même, ou le 15 ans à venir, le Shiba peut ne même pas arriver à ce niveau. Mais est-ce que ce n'est pas un signal pour te dire qu'il faut payer du Shiba ? Ce n'est pas un signal. Ça veut dire qu'un dollar, ça peut arriver peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais tu as été prévenu, tu as fait quoi ? Tu as vu ça comme un dessin animé ? Mais c'est l'actualité que le dessin animé, c'est le futur que le dessin animé prédit. Ensuite, on quitte là-bas. Ils ont prédit aussi, ce qui concerne aussi la Grèce, les, comment on appelle, l'effondrement, je vais dire, disons, comment on a, le côté économique de la Grèce qui était très endettée, a été informé. ils ont fait ça dans une des, comment on appelle, des 7, bon, je ne dirais pas une émission, dans l'un des épisodes, ça s'est produit parce que là, en ce moment, dans l'épisode, pendant que l'épisode passait, en bas, ils ont écrit, la Grèce a été vendue par l'Europe sur eBay. Et quelques temps après, on a vu que la Grèce avait des problèmes économiquement. Ensuite, il y a eu le prix Nobel de Bent, Noctone. Ce prix Nobel-là, ils ont prédit aussi dans le dessin animé, le prix Nobel a été prédit et ce monsieur Bent-là est devenu, plus tard, le prix Nobel, comme eux, ils avaient montré ça dans le dessin animé. Il y a eu pas mal de cas de figures qui ont été avérés. On vous l'a dit pour Donald Trump, avant qu'il ne devienne président, ça avait été prédit par les Simpsons. Donc, c'est pas un dessin animé qu'il faut vraiment banalement, mais ça fait des prédictions souvent qui rentrent en ordre. Ensuite, actuellement, les informations qu'on peut donner, par exemple, concernant ce dessin animé, c'était vraiment pour vous attirer, pour dire que, si on dit que le Shiba va aller à 1$, c'est que toi, c'est un signal pour savoir que toi, tu dois te préparer, commencer à faire tes emplais sur le Shiba parce qu'on ne sait jamais. Cela peut ne pas se produire maintenant, mais plus tard, ça peut se produire. Il y a aussi des rumeurs actuellement qui circulent sur le Shiba et des rumeurs disent qu'il y a une ville dédiée au Shiba spécialement, une ville qu'on appelle Shiba City. Shiba City, ça serait une ville qui sera dédiée seulement aux utilisateurs de Shiba. Ça serait dédiée à tout ce qui est effigie, immeuble, quoi, quoi, quoi. Tout est fait à l'effigie du Shiba et c'est les Shiba Amis qui vont gérer cette ville-là parce que tous ceux qui sont là-bas c'est avec Shiba que les transactions vont se passer. Une ville spécialement Shiba. On n'a pas dit une ville Bitcoin. On dit ville Shiba. Vrai ou faux, rumeur ou pas, c'est une information à prendre aussi en compte parce que si le projet voit le jour, tout cela, c'est pour vous dire que le Shiba, il y a forcément quelque chose qui se passe derrière. Voilà des choses que vous devez comprendre. Ensuite, nous pouvons parler aussi de Amazon. En vrai, j'ai déjà fait une vidéo où on dit Amazon est en train de se préparer pour lancer sa propre crypto-monnaie. Mais en attendant, ils acceptent le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies et ils veulent ajouter le Shiba aussi à la liste des crypto-monnaies qu'ils acceptent comme moyen de paiement. Voilà des informations très, très importantes qu'il faut prendre en compte. Si le Shiba arrive à parvenir sur Amazon en tant que moyen de paiement, le prix va forcément aller à la hausse. Ça, c'est une évidence. Vrai ou faux, on va avoir la confirmation avec le temps, mais on suit l'actualité et on essaie de se préparer pour être toujours là pour anticiper ce qui peut arriver. Ensuite, quelle autre information? On parle aussi d'un burn de Shiba, un gros burn de Shiba qui arrive. Ça va se passer par quels moyens? On ne le sait pas. Mais on sait une chose, c'est que les développeurs suent le Shiba officiel de Télécom, comment on appelle de son compte tuteur officiel là. Il se trouve qu'il y a eu un poste là-bas qu'on a vu où on a vu 25 000 dollars de burn de Shiba. C'est vrai que ce n'est pas un homme assez important, mais peut-être que ça peut être le début de quelque chose où il y aura d'autres burn derrière, on ne sait pas. Donc, on va suivre pour voir ce que ça va donner. Mais on sait une chose, c'est que dans ShibaSwap, lorsqu'il y a une transaction, les développeurs ont déjà pris cette décision, ça va plus qu'il y aura des transactions, 1% de ces transactions va rebâtir pour les holders et 1% sera brûlé. Ça, ça peut aussi rarifier la pièce aussi. Voilà des informations que nous avons reçues. Il fallait aussi, malgré la formation, qu'on vienne vous donner ces informations pour que vous sachiez que malgré que nous sommes venus au Burkina en train de travailler, quand il y a une information qu'on pense qui s'appelle capital pour la chaîne, on vient et puis on diffuse cette information. Merci à tous et restez connectés, sachez une chose c'est que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Pour ceux qui veulent se former, bon, lorsque je serai à Bijan, voilà, vous serez informés de ma position afin que ceux qui seront sur place je pourrai passer pour faire leur formation et ensuite continuer dans ma ville de résidence qui est Boaké tant qu'on puisse faire maintenant pour les autres en ligne. Voilà, pour la préparation aussi de la conférence d'Abidjan, voilà, dès qu'on aura plus d'informations sur l'organisation on va vous aussi communiquer sur la parce que là il y a des c'est un lieu d'Abidjan que nous connaissons qui sont assez dynamiques et qui sont en train de se préparer aussi à l'instar aussi du Burkina à faire aussi leur conférence sans oublier aussi le Burkina où on est déjà là déjà on est en train de parler déjà de la deuxième édition pendant qu'on est dans la première édition on est en train de prévoir déjà la deuxième édition qui aura lieu très très bientôt pour ceux qui étaient là qui n'ont pas pu participer qui étaient en voyage au Burkina qui n'ont pas pu participer vous aurez l'occasion de participer à la deuxième édition qui déjà est en train d'être préparée déjà pendant que nous sommes en train de faire la première édition tout ça pour montrer l'engouement que les gens ont reçu et je pense que eux-mêmes vont vous faire les témoignages et vous allez comprendre ce qu'ils ont appris parce que c'est des choses qu'on ne peut pas donner sur la chaîne désolé on ne peut pas donner toutes ces informations sur la chaîne mais quand vous venez en interne vous pouvez nous vous former vous participer et vous avez toutes ces informations qui vous permettent de pouvoir capitaliser et de pouvoir sortir quelque chose de propre de ça pour pouvoir améliorer votre existence donc merci à tous et restez connectés et toujours sachez que je vais laisser toujours les liens en description pour ceux qui cherchent mon numéro ou WhatsApp vous pouvez rentrer en contact avec moi pour l'information la chance accorde toujours cette faveur aux esprits adoptés bon après-midi à vous et à la prochaine et à la prochaine